Ne prenez pas un air triste, comme font les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait, afin de montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Même toi, quand tu jeûnes, pointe ta tête et lave ton visage, afin qu'ils ne paraissent pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est présent dans ton lieu soucré, et ton père qui te voit dans ton lieu soucré, te récompensera publiquement. Amen. Donc ici, le Seigneur, avant de parler du comportement, de l'habitude, nous sommes appelés à jeûner. De toute façon, en tant que disciples de Jésus, le jeûne fait partie des exercices auxquels nous devons nous adonner. Jésus lui-même étant un exemple, il a jeûné, nous dit l'écriture, après son baptême, après qu'il soit baptisé par Jean, le rêvétude de l'Esprit Saint, il a été poussé par l'Esprit, il est allé au désert, et il a fait 40 jours. Le Seigneur ne veut pas déjeuner pendant 40 jours, mais aussi il veut nous faire savoir que l'homme n'utilise pas seulement que de peur. Alléluia. Donc il y a des victoires, il y a des victoires dans nos vies, chez François, que nous remporterons, non seulement parce que nous prions, non seulement parce qu'on s'est senti, mais parce qu'on nous joint à la prière, à la sanctification, le jeûne. Et il va dire dans le livre de Matthieu, au chapitre 17, verset 21, que cette sorte, cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Pas seulement par la prière, on peut prier, et il y a certains démons qui sont vraiment rebelles, qui ne partiront pas. C'est parce qu'on joindra la prière, le jeûne, les démons vont libérer les corps, il y a des situations, même dans nos vies, qui peuvent être débloquées. Pourquoi ? Parce qu'on a jeûné. Nous avons l'exemple d'Esther, le peuple juif, dans l'ancienne alliance. Le frère disait tout à l'heure qu'il est plus gêné quand il est encore travaillé, et qu'il n'aime pas le fait de gêner tant au milieu de travail. Je crois pas que ça a une incidence sur le lieu important. On peut se retrouver ici, comme ce samedi, mais aussi rien n'exclut qu'on puisse se gêner pendant qu'on travaille, ou en allant faire les pousses. Parce que comment les gens vont découvrir, ou savoir que nous sommes, comment on peut faire savoir aux gens que nous ne sommes pas, nous sommes dans le jeûne, si on ne sent pas, oui, si on ne sent pas, donc voilà, si on ne sent pas, le but est que les gens ne peuvent pas le savoir, savoir que, par notre visage, nous sommes souvent au travail. Imagine un peu que tu es au travail, et puis tu as un visage tout défait. Et on m'a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cet homme, mais le Seigneur ne demande pas d'avoir le visage tout de feu, il faut qu'on soit parfumé, et on ne se parfume pas pour rester chez soi, tu vois, c'est soit pour sortir, pour aller faire une course, pour aller rencontrer du monde. Le Seigneur voudrait qu'on n'ait pas des visages défaits. Quand on est dans le lieu, c'est dans le lieu de travail, il dit, oh là là, tu fais des choses, de manière, avec une négligence, et disant, oui, disons aux autres, oh ben vous savez, aujourd'hui, c'est mon jour, on ne t'a rien demandé. Et si vous saviez ? C'est depuis minuit qu'on m'a imposé ça. Je suis privé du manger, du bois, non, j'ai pensé dans le Seigneur. Donc, je crois que l'Esprit de Dieu nous porte pendant le temps de jeûne. Donc, on ne doit pas, et c'est valable aussi, hein, l'attitude que nous devons avoir sur le jeûne, c'est valable aussi sur tous les autres aspects de notre vie, hein. On ne doit pas, quand on fait quelque chose, on n'a pas besoin de parler, et que ta main droite, que la main droite ne sache pas ce que la main gauche, mais qu'est-ce que la main droite peut faire que la main gauche ne soit en courant ? Rien de tout, chef ou soeur. Mais en fait, le Seigneur me dit que je n'ai pas besoin de raconter aux gens. Si je fais une bonation, si, c'est vraiment poussé par l'Esprit, chef ou soeur. Pour qu'il y ait une récompense, je n'ai pas besoin de dire aux gens. Si je dis aux gens, ben, il n'y a pas, j'aurai ma récompense là. Pourquoi pas ? Les gens vont m'en dire, oh là là, tu as fait cette bonation, c'est bien. Mais qu'est-ce que le bien va rajouter à ta vie ? Ce qu'on veut, c'est-à-dire les récompenses qui viennent du Seigneur. C'est pourquoi nous, les gens, agissent dans la discrétion, chef ou soeur, totale. Parce que Dieu ne regarde pas seulement parce que nous faisons des choses, mais il regarde aux motivations. Qu'est-ce qui nous motive, chef ou soeur ? Et c'est par rapport aux motivations que nous sommes récompensés. Si les mobiles sont impurs, si les mobiles qui nous poussent, agissent, ne sont pas là pour élever. Le Seigneur, si c'est pour élever ma chère, ben, j'aurais plutôt la récompense des hommes. Ah, c'est bien, comment tu es une bonne personne. Alors que devant le Seigneur, ben, je ne suis pas en ligne droite conforme à sa parole, à ce qu'il veut. Donc, ce qui est important, chef ou soeur, c'est la relation, c'est avec le Seigneur, c'est avec Dieu. Donc, nous devons toujours le dire. Et ici, il n'est pas seulement question de se priver du manger, du manger du bois. Nous allons, on peut passer à Isaïe 58. Isaïe 58. Quand Dieu l'a interpellé par travers un prophète, c'était une manière pour eux de se repentir. Et c'est tout le monde qui se mettait au jeûne, que ce soit les enfants, les enfants, la maman elle-même. C'est écrit, les bêtes, même les bêtes jeûnaient, quoi. Tu vois, c'est ça. Est-ce que votre voix soit exaucée dans l'eau ? Est-ce là le jeûne que j'ai choisi que l'homme afflige son âme un jour ? Est-ce en courbant sa tête comme le jonc et en attendant le sac et la cendre ? A peu de là, tout cela, un jeûne et un jour agréable à Yahweh ? N'est-ce pas plutôt ici le jeûne que j'ai choisi ? Que tu détaches les liens de la méchanceté ? Que tu délies les cordages du jour ? Que tu laisses aller vivre les opprimés ? Et que l'on rompt toute espèce de jour ? N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim ? Et que tu fasses venir dans ta maison les affligés errants ? Quand tu vois un homme nu, que tu le couves et que tu ne te caches pas de ta propre chair ? Alors, ta lumière éclatera comme l'aurore et ta guérison gênera rapidement. Ta justice ira devant toi et la gloire de Yahweh sera ton arrière-garde. A l'aurore à Dieu, alors tu te diras et il y a le teser sera, tu te diras et il te diras, me voici. Donc, il y a des critères, on voit bien qu'il y a des critères, avant-hier, chez croiseur. Pour que le jeûne soit agréé par Dieu, le tout ne suffit pas de, je ne sais pas, surtout flageller. Je dis, bon, c'est mon corps, c'est qui me pousse trop au péché, je veux commencer à prendre, je ne sais pas, à faire des incisions sur le corps, ou peut-être même se priver du manger du poids, à ce que je pense. Le problème, c'est les motivations. On peut décider même de je ne peux pas perdre du poids, mais ce n'est pas le jeu que Dieu veut. Donc, tu ne dis pas, je dis, bon, ça va même, les motivations, je vais perdre un peu du poids. Non, à ce que je pense, c'est vraiment pour voir la main de Dieu agir dans notre vie. Et puis, le cœur, il est parlé des liens, de libérer des personnes dans le cœur chèvre-sœur. Voyez, on revient toujours sur le cœur. Il faut libérer des gens dans, on ne peut pas décider de se tenir devant le Seigneur par une vieille jeune et puis avec de la rancœur de, je ne pardonne pas, je ne pardonnerai jamais, chèvre-sœur dans le Seigneur. Et pour les gens qui ont des employés, ce n'est pas une occasion pour eux de les faire travailler peut-être durement. Donc, il y a tout ça que nous voulons, il y a des paramètres que nous voulons décider. Mais voilà, je vais, parce que j'ai du poids, bon, voilà, je vais essayer de réduire mon alimentation. Mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Mais quand tu décides, ce n'est pas la motivation de faire du poids. En fait, c'est que, tu sais quoi, c'est-à-dire que dans ton cas, c'est que le jeu que tu veux faire sera efficace. Et comme le cas, c'est que tu sais. C'est-à-dire que tu sais.